Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment régler le système John Deere Terrain Command Pro. Pour commencer, sur la première page, sélectionnez les réglages de travail. Ensuite, sélectionnez le contrôle de rampe. Le premier paramètre à regarder est la cible Boom Control. Vous avez trois possibilités, sol, culture et hybride. Avec le mode sol, le système contrôle la hauteur depuis la buse jusqu'au sol. Ce mode est communément utilisé lors de la préémergence des semences. Avec le mode hybride, on a la combinaison des deux modes sol et culture. Ce mode est conseillé quand les cultures commencent à pousser dans les champs. Ce mode utilise la lecture du sol et de la hauteur de la culture en même temps. Il ne réagit donc pas aux trous que l'on peut avoir dans la culture. Avec le mode culture, la hauteur est contrôlée depuis la buse jusqu'au de la culture seulement. Utilisez le mode culture quand le mode hybride commence à perdre de son efficacité. Ce mode est principalement utilisé quand la culture est dense et que l'on ne peut plus détecter le sol. Dans le mode boom control, vous avez le choix entre roulis et roulis plus hauteur. En choisissant roulis, le cadre central n'est pas contrôlé. Avec roulis plus hauteur, la hauteur du cadre central est contrôlée. Roulis plus hauteur est le mode par défaut, utilisable dans la plupart des conditions de travail. Le choix de roulis pourrait être utile lors de la pulvérisation dans les grandes cultures. La culture entre les passages de roues pourrait être inférieure au reste du champ. Cela provoquerait une baisse du cadre central et une élévation des rampes en forme de V. Soyez prudent lorsque le mode boom control roulis est activé. Le contrôle de hauteur du cadre central sera désactivé. La géométrie variable et le roulis seront toujours actifs. L'opérateur peut contrôler manuellement avec le bouton flèche haut-bas sur le levier multifonction. La hauteur cible est l'endroit où vous définissez la hauteur entre la buse et la cible voulue. La sensibilité peut être ajustée de 1 à 10 avec 5 comme paramètre par défaut. Un nombre plus faible réduira la sensibilité du système. Un nombre plus élevé accélérera la réponse, mais peut rendre la rampe très réactive. La sensibilité n'influe pas seulement sur la vitesse de réaction, mais aussi sur le décalage par rapport à la hauteur autorisée. Pour le mode HMS Boom Control, nous avons 4 options. Raise and Stop La rampe complète monte à la hauteur désirée en bout de champ. Target plus HMS Extra Après avoir atteint la hauteur en bout de champ, la commande de la rampe est désactivée jusqu'à ce que HMS soit arrêtée. Raise and Control La rampe monte à la hauteur désirée et le suivi de sol des rampes reste actif en même temps que le mode HMS l'est. VG Raise and Stop Chaque rampe monte à la hauteur désirée, le cadre central reste à la hauteur de pulvérisation. Après avoir atteint la hauteur cible, le contrôle de hauteur des rampes est désactivé jusqu'à ce que le mode HMS soit arrêté. VG Raise and Control Chaque rampe monte à la hauteur de bout de champ, le cadre central reste à la hauteur de pulvérisation. La commande d'hauteur de rampe reste active autant que le mode HMS l'est. Pas de fonction de roulis active avec ce mode. Boom Control HMS Extra Height permet de déterminer la hauteur supplémentaire que la rampe doit augmenter lorsque vous entrez dans l'une des fonctions HMS. Remarque, lorsque la rampe est en mode HMS, les trois points passent en orange. Pour pulvériser en côte, l'option Side Heal est sélectionnée par défaut. Ce paramètre désactive le cadre central pour suivre l'horizon et donne de meilleures performances au suivi de sol. Dans un champ plat, ce paramètre peut entraîner une rotation du cadre central non désirée. Pour activer ou désactiver cette fonction, allez dans le menu principal du système NORAC UC7. Menu principal UC7. Paramètres Page suivante Page suivante Option Page suivante Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux manuels opérateurs ou contacter votre concessionnaire John Deere. Merci d'avoir choisi John Deere.